Allez salut à toutes et à tous c'est Chou et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Et aujourd'hui on va découvrir le jeu Digimon World Next Order sur PS4 C'est un jeu Bandai Namco sorti le 27 janvier dernier tout simplement Allez c'est parti ! Alors avant de commencer je dois vous dire que je connais rien au Digimon Mais celui-ci m'intriguait, je voulais vraiment voir un peu de quoi il a retourné de cette saga Dans un monde de RPG, JRPG On va le découvrir ensemble et j'ai le choix du garçon qui se nomme Takuto ou la fille Shiki Et moi vous savez je prends souvent des filles donc du coup on va prendre Shiki C'est parti ! C'est parti ! Allez ça y est on commence d'entrée de jeu, on est dans un monde cybernétique Où suis-je ? Il y a quelque chose ici On va aller voir ça de suite Alors graphiquement c'est pas super super on le voit de suite C'est un jeu qui est sorti aussi sur PS Vita Je crois que c'est une conversion d'un jeu PS Vita à la base Donc du coup il tire pas partie forcément de la PS4 Mais bon moi ça me gêne pas forcément Je suis pas adepte des graphismes surhumains Moi c'est le gameplay C'est tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse le plus Donc du coup allons-y Voyons voir ça C'est tout ce qu'il y a autour qui m'intéresse le plus Bon ça envoie du lourd Il est pas mal hein Franchement il est assez énorme Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Chiki est-ce que ça va ? Bon ça c'est ma chaîne là Ecarte-toi Chiki On s'occupe de tout Ok Il te suffit de nous donner des ordres comme d'habitude Ok Tu as pourtant l'habitude de nous donner des ordres en combat Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup ? Tu n'as pas l'air de comprendre ce qui se passe Bon on n'a pas le choix Il va falloir qu'on t'aide Sans rire Comment tu peux oublier tes propres partenaires ? Ok Alors les combats de Digimon Voyons voir comment ça se passe Pour cette vidéo découverte Je me suis mis en facile Afin que je découvre plus l'univers de cette saga Parce que c'est quand même moins connu que Pokémon ou autre chose C'est connu Digimon Mais c'est vrai que ça n'a pas la même fanbase Et la même aura dans le monde vidéoludique Ou même manga etc Donc du coup je découvre On va voir ça ensemble Les Digimon partenaires choisissent les ennemis à attaquer Afin de remporter la victoire Cependant les dresseurs peuvent donner des ordres à leurs partenaires Pour diriger leurs actions Ouvre l'anneau des ordres pour donner Des ordres Logique Alors R1 pour l'anneau Partenaire L1 pour l'anneau partenaire L Ok deux partenaires Gauche Ok l'ordre Et exécuter X Ça marche L1 ou R1 pour ouvrir l'anneau du partenaire correspondant Le nombre en bas du centre de l'anneau Représente le temps restant avant que l'anneau ne se ferme Le temps s'est arrêté Tu as 5 secondes pour choisir les ordres à donner Ah ouais quand même L'anneau se fermera à la fin du compte à robot Mais tu pourras ensuite le rouvrir au bout de 5 secondes Essaye de donner un ordre Allez Essaye d'ordonner à WarGreymon Partenaires de droite D'utiliser la compétence d'attaque punch éclair Ok Appuie sur R1 et oriente L à gauche puis appuie sur X Ok Là à gauche et on appuie sur X Ah c'est vrai que ça pixelise un petit peu Ouh ça fait mal aux yeux Ouh on se croit revenu un peu à l'ancien temps Bon moi ça me fait rien Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre Maintenant essaye d'utiliser agitation avec Metal Garurumon Partenaire de gauche Appuie sur L puis sur X Ok c'est parti C'est réussi c'est cool L'agitation de Metal Garurumon lui permet de récupérer ses PV automatiquement pendant un certain temps Plusieurs types d'agitation peuvent être utilisés en fonction des aptitudes inhérentes des Digimons Économise ton influence Les ordres plus puissants nécessitent davantage d'influence Tu peux gagner de l'influence en apportant ton soutien à tes partenaires Appuie sur X pour soutenir WarGreymon et gagner 150 points d'influence Le moment idéal est après une attaque réussie ou quand ton partenaire a suivi des dégâts Donc du coup quand on réussit une attaque je peux appuyer sur X pour le soutenir Donc du coup je gagne des points d'influence Et s'il se prend des dégâts je peux le faire aussi Ok Après avoir soutenu un partenaire tu dois attendre avant de pouvoir recommencer Allez d'accord Parfait Allez j'attends je peux le refaire Ok ça marche C'est un peu brouillon je trouve parce que je ne connais pas aussi Donc 5 secondes et je peux le refaire Voilà Il faut le faire au bon moment Là il a pris des dégâts je peux le faire Ok ça marche D'accord 30 influences j'ai pris Ok Tu commences à prendre le coup de main Dépense ton influence en utilisant le coup spécial de WarGreymon Ok Donc du coup R1 et c'est Terraforce D'accord En bas à gauche puis appuie sur X C'est parti Voilà c'est celui là en bas à gauche Et on y va Là j'y étais Voilà Toute l'influence va partir là dessus D'accord Bon pas super impressionnant mais c'est très efficace Ça me rappelle les vieux jeux quoi Graphiquement déjà Ah cette puissance Ça ne sert à rien Non je dois continuer Je ne peux pas m'avouer vaincu Alors que je viens enfin de rencontrer Shiki Je vois On pourrait être vaincu ici Mais ça ne va pas se passer comme ça Pas avec Shiki Voilà qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est que ça Une lueur d'affinité Je me sens une puissance L'affinité se transforme en force Allons-y Tant que Shiki est avec nous On peut toujours se battre L'ambiance est pas mal La musique envoie du lourd quand même C'est vraiment Bien rock Bien Je sais pas comment on dit en japonais Mais ça bouge bien en tout cas Appuie sur L1 et R1 simultanément Pour ouvrir l'anneau d'ordre des deux partenaires D'accord On peut le faire ensemble D'accord on peut le faire ensemble Ça c'est cool Normalement réservé aux compétences de digifusion Lex est parfois disponible dans d'autres circonstances Appuie sur L1 et R1 en même temps Et oriente L vers le bas Puis appuie sur X Ok Attention combat initié J'adore comment ils disent ça Combat initié quoi Allez on ouvre On met le bas Et on appuie L'influence max Extra cross évolution X Sous-titres par Jérémy Diaz Ah pas mal Omegamon Bienvenue dans Gundam La musique déchire C'est réussi Avec l'exe des deux Digimon partenaires S'unissent pour bénéficier D'une puissance supérieure Les Digimon se sépareront A la fin du combat Ok Ouh la canon est fini Ok Ce n'est pas le moment de dormir On doit défendre notre partenaire J'ai pas trop pigé Ce qui s'était passé là Ok C'est pas le moment de dormir C'est pas le moment de dormir Sous-titrage ST' 501 Chez qui ? Est-ce que ça va ? Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas. Pas besoin de nous remercier, nous sommes tes partenaires. Ok. Pas mal du tout. En tout cas, c'est pas mal du tout. Les combats ont l'air assez dynamiques pour ce style de jeu. Je ne suis pas familier avec les personnages de la saga Digimon ou même monstres, etc. Je découvre, mais franchement, ça n'a pas mal du tout. Alors, Digimon. Il fait un peu peur, je te l'accorde. Un être humain ? Un machiné Dramon disparaît et un être humain apparaît à sa place. C'est fascinant. Le machiné Dramon aurait dû être attiré dans le piège dimensionnel, mais... Tu as vaincu ce machiné Dramon, c'est sûrement ce qui a déstabilisé l'autre dimension. Je ne sais pas ce que ce sont tes partenaires. Étonnant que tu en es deux. Voilà une relation bien étrange. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour te défendre. C'est la peine de faire cette tête. Je vois bien qu'on voit un petit peu le monde, comment ils se représentent dans le jeu. Les Digimon de partenaires peuvent être ranimés avec un Digitama. Je les ai préservés dans un stockage externe. Ok. Digimon. Ok. On dirait qu'ils seront en pleine forme en renaissance. Ok. Donc, il faut choisir. Alors, on dirait qu'ils seront en pleine forme en renaissance. Alors, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. On dirait un peu Pikachu. Pixelisé. Ok, ok. Il faut vraiment choisir, quoi. Oh là. On va prendre la petite bouboule rose. J'aime bien. Oui, je prends celui-là. Un Botamon. Ah, il est noir. Ah, Botamon. Et l'autre. J'aime bien comme ceci. Allez, c'est parti. Let's go. Konomon. Ok. Il est mignon. Il est mignon. Allez, Konomon. C'est parti. Trophée obtenu. Renaissance. Tu viens d'accomplir un véritable exploit. C'est la dernière étape du processus de renaissance. Mais souviens-toi que les dresseurs ont le devoir de prendre soin de leur partenaire. Tu n'as pas l'air de bien comprendre la situation. À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus que toi. Je me demande ce qui se passe. Et si on allait chez moi pour que tu me racontes ton histoire ? Donc, au moins, on est toujours inconscient. On pourra le soigner là-bas. Allez, on est dans le centre d'entraînement. On va un peu. Donc, on en retourne. Je ne sais pas ce que c'est. On peut les entraîner. C'est bien. Bonus d'amis. Bonus d'amis. Ok. Tu peux changer la position de tes partenaires avec L et R. Le nom des paramètres améliorés sur le matériel s'affiche à l'écran. Ok. Ça marche. Les bonus sont dédiés à chaque côté de l'écran. Si vous m'avez dit, ok. Ça marche. En force, en vitesse, en sagesse, en repos, en endurance, en PV, etc. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Au début, je vais peut-être les augmenter en PV pour commencer. Les deux. Voilà. Commencer l'entraînement. Tu gagneras ce qu'il y a indiqué par la flèche. Ok. Ça marche. Ah. Pas mal. Ok. Plus 220 quand même. C'est bien. On ferme. Pas mal en PV. C'est tout. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il évolue ? Oh. Effectivement. Le Coromon. Et le deuxième. Je me demande si je peux refaire l'entraînement ou pas. On va voir. Kokomon. Coromon plus Kokomon. Ok. Ils ont évolué un petit peu. Est-ce que je peux le refaire ? Utiliser. La fatigue n'est pas super super. Mais bon. Peut-être en force. Je peux le faire. Après on ira dormir un petit peu quand même. Allez le bonus. Allez le bonus. Plus 28 en force. Plus 6 en endurance. Plus 6 en vitesse. C'est cool. D'accord. En fait je me suis trompé au niveau de la jauge de fatigue. C'est dans l'autre sens que ça va. Bon du coup je peux le refaire. On va refaire. On va essayer d'inviter à ce pouvoir. Je vais le faire bien augmenter en PV. Il faut vraiment augmenter le PV. Comme ça on est sûr. Alors. Ah oui quand même. Tout ce que je peux faire augmenter en PV. C'est un truc de fou. J'arrive à peine tout à 700 PV. On va continuer. Voilà vas-y. 220, 44, plus 5 en endurance. Ok. Ça c'est quoi ? Je vais aller voir déjà. T'es là pour t'entraîner ? Alors tu vas devoir utiliser cette machine blanche. Quand tu t'entraînes tu accumules de la puissance dans l'équipement d'entraînement. Quand il est plein de puissance tu peux améliorer l'équipement. Aucun Digimon de la ville ne peut faire d'amélioration pour le moment. D'accord ok. On va continuer. On va se mettre en force. Sur les deux encore. Voilà. Plus 22. Plus 22. Ça augmente la barre en fait en bas. Ok. En PM. Parti. Ah ! Ah quand même. Ça augmente les PV aussi. Ah ouais quand même. C'est pas mal. J'ai des trophées depuis tout à l'heure. On continue. On est bientôt à 1000 PV. Ça ça fait plaisir. On va te mettre en endurance aussi quand même. Plus 44 en PV aussi. 5 en force. 22 en endurance. Je pense que je peux le faire encore une fois. On fait un peu en repos aussi. Allez repos. Je peux pas le faire. Endurance ok. Et vitesse. Parti pour la vitesse. Oui ! Bien. Plus 6. Plus 28. On est pas mal. En PV je suis à 1000 avec Kokomon. Là je suis à fond. Kokomon est malade et perd ses PV et PM graduellement. Ok. Ils sont malades. Ah mais. Allez. A la plaine de Jouxte. C'est parti. Oula c'est quoi ça ? Oh mais il a évolué. J'ai à peine fait un pas. D'accord. Ils évoluent aussi quand on marche. D'accord. Eh oui je suis un noob en Digimon. Je connais pas. Oh punaise. Agumon. Trop mignon. Ah bah l'autre aussi au passage. Allez. Encore un trophée. Dresseur en herbe. Tu m'étonnes. Excellent. Toyagumon. Ok. Trop mignon. Ils sont trop mignons. Je suis à plat. J'ai besoin de repos. Ah vous avez peut-être sommeil maintenant. Ah le jeu est vraiment très plaisant. J'aime beaucoup. Ils ont pas sommeil. Vous êtes à plat. Faut pas vous reposer. Mais il y a besoin de repos. On peut dormir là. J'ai envie de faire le combat là. Je veux de voir lui là. Eh qui es-tu ? Tu es un de ces humains. Oh je vois. Tu contrôles le machiné Dramon ? Hein ? Comment oses-tu t'en prendre à Floacia ? Je vais te le faire pire. C'est parti pour le combat les amis. Souvenons-nous comment on joue. Oh. On l'a détruit. En un coup. On est trop balèze. Plus 5 en PV. Plus 1 en vitesse. On l'a dégommé. J'ai eu le temps de rien faire en fait. Ça c'est cool. Parfait. On va pouvoir aller explorer un petit peu cette plaine. Et après on s'arrêtera là. On a fait quand même. Une bonne petite vidéo de découverte. On a vu vraiment le principal. Putain. J'arrête pas les trophées quoi. Il y en a 2 d'un coup encore. Je vais avoir le platine en 10 minutes quoi. Je n'ai pas utilisé toute ma force. Mais ça va. Oui ce n'est rien. Eh attends une seconde. Tu veux dire que tu n'es pas un méchant ? Je ne suis pas un méchant. Shiki explique la situation. C'est vrai. C'est ma faute. Je me suis un peu emporté. Je n'ai jamais vu un humain avant. Tu vois. Bien. Je retourne à Florassia. N'hésite pas à venir me voir si tu passes dans le coin. Ok Patamon. Super. Il rejoint la ville. C'est parfait ça. Et là je parie que j'ai un trophée. Attention. Prospérité de la ville et DigiMail. Pas du tout. Le Digimon sauvage a décidé de rejoindre la ville. Trouve maintenant davantage de Digimon et ramène-les. L'icône du DigiMail s'affiche en bas à droite. Un message apparaît à chaque fois qu'un DigiMail apparaîtra. Ok. Ouvre ton DigiVice avec triangle afin de lire ton DigiMail. C'est bon. On va le faire. J'ai reçu un mail. Ok. Dossier principal. Ramener DigiMail. Ok. Ça c'est bon. Ta recherche de DigiMail se passe bien ? J'ai réuni pas mal d'infos sur le DigiMail. Et j'ai demandé au beau tamon de la maison de te les transmettre. Si tu as besoin d'aide, adresse-toi à lui. Alors là il y a un sous-dossier. Retour en ville. Je vais retourner en ville pour essayer de me rendre utile. Voilà. Fais ton mieux. La quête quotidienne. Ah il y a une quête. Récolter un gland doré. Ok. Parfait. Là là. C'est assez bon. Il y a la map. Faites voir un peu la map. C'est assez grand quand même. Parfait. Parfait. Allez on continue. Alors. A gauche ou à droite ? Non c'est pas ça. Je me suis trompé. Excusez-moi. Je peux pas ouvrir la map autrement quoi. Donc je peux passer à droite. On va aller à droite parce qu'après c'est un cul de sac qu'on va revenir comme ça. Allez c'est bon. C'est parfait. Est-ce que si j'appuie... Bon il y a la petite map mais bon. Non. Le pavé tactile c'est pour recentrer la caméra. Ah ok. Allez on y va. Ils me disent pas mal de choses mais bon là ils vont me parler beaucoup de fois. Ils vont me dire je suis à plage j'ai besoin de repos tout ça mais... Oula c'est quoi ça ? Oh mon dieu. Il est énorme. Fugamon. Niveau 6. Il m'a pas encore vu. Si il m'a vu. Avez-vous de le faire. Oula il devient hostile. Avez-vous de le faire. Alors influence. Ok. Attention au soutien. Ok. Ah ouais d'accord. Oh c'est une sorte de boss de zone. Il m'a dégommé en deux coups. Voilà. Bon on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. On peut voir un peu que la map est assez grande. Ça fait plaisir. Il y a pas mal de choses à faire. Je vous laisse découvrir le jeu par vous même. Mais en tout cas franchement. Ce jeu s'annonce assez prometteur. Assez moche graphiquement pour la PS4. Mais moi je m'arrête pas à cela. Le principal c'est le gameplay. L'univers. Ce que le jeu propose. Et je pense que c'est quand même assez riche. En tout cas. Et pour découvrir peut-être Digimon. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Portez-vous bien. Et merci. Et surtout bon jeu à tous. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.